Comment améliorer spectaculairement l'efficacité de tes montées au tennis grâce au shadow tennis ? On a vu la dernière fois comment cette technique de jeu s'emballe permettait d'améliorer tes gestes. Cette technique, tu peux t'en servir pour améliorer tes enchaînements. On va voir ça tout de suite en prenant l'exemple de la montée au filet derrière un coup droit long de ligne. N'oubliez pas de me mettre un pouce si mes vidéos vous plaisent. Et si vous souhaitez m'encourager, ça me rend un réel service pour mon référencement, croyez-moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Surtout si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. On va attaquer la démonstration du shadow tennis sur la montée au filet. Et on va voir ensemble qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va travailler sans la balle et qu'on va automatiser. Et ça, c'est des choses vraiment à savoir faire naturellement, sans y penser pour être vraiment efficace sur une montée au filet. Alors, on démarre avec le coup droit long de ligne. Donc, tu imagines que tu as une balle qui t'arrive courte sur le coup droit. Donc, tu attaques une balle courte. Et déjà, tu vas t'entraîner à faire des coups droits avec des appuis en ligne ou des appuis semi-ouverts. Tout ça pour avoir une bonne... Et tu imagines que tu vises le fond. Tu vises le revers de ton adversaire si c'est un droitier. Moi, je suis un droitier. Je vise le revers du droitier. Ensuite, la seconde étape, ça va être la reprise d'appui. Pour chaque volet, il y a une reprise d'appui. Reprise d'appui, c'est ça. Reprise qui va te permettre d'aller un coup droit, un revers ou un smash. Donc, après le coup droit, tu vas imaginer, tu vas faire ta reprise d'appui. La reprise d'appui, tu dois t'entraîner à la faire du bon côté. Donc, le bon côté, ça va être du côté où tu as joué. Ça va être une reprise d'appui qui ne va pas être trop près du filet. Donc, voilà, ça, c'est pas une reprise d'appui, ça c'est une très mauvaise reprise d'appui. Pourquoi ? Parce que tu as un adversaire qui va possiblement te faire un lobe. Et des fois, tu rencontres des adversaires, tu attaques sur le revers, ils te font systématiquement un lobe. Donc là, tu fais ta reprise d'appui trop près du filet, tu te prends un lobe, tu vas perdre le point bêtement, on va dire. Donc, appui en ligne, reprise d'appui, et là, tu vas te demander où est-ce que j'envoie ma volée. Tu as envoyé ta volée côté revers, on va simplifier les choses, on va dire que tu vas jouer dans l'espace libre. Donc, là, tu vas faire tout un tas de scénarios possibles. Coup droit, voilà. Voler. Voler de coup droit dans l'espace libre. Après, ça peut être coup droit. Hop. Revers. Vous voyez, revers, je le renvoie par là. Mais en fait, c'est un revers. On ne se complique pas, on a dit qu'on jouait dans l'espace libre. Tu as fait ta reprise d'appui. L'adversaire te renvoie une balle côté revers. Donc, revers, tu vas jouer en face, dans l'espace libre pour obliger ton adversaire à se déplacer. Troisième possibilité, tu fais ton coup droit, reprise d'appui et là, smash. Il va essayer de te frapper. Donc, tu vas imaginer qu'il va te lober sur ton revers. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Si tu te lobes côté coup droit, c'est plus simple pour toi de faire un smash côté coup droit. Donc, on va imaginer qu'il te lobe systématiquement côté revers. Et puis après, tu peux te choisir un scénario avec une attaque de coup droit, une volée dans l'espace libre, suivi d'un smash côté revers. Parce que plus tu vas monter en niveau, plus, eh bien, déjà, ton attaque de coup droit, ton adversaire va te faire un passing ou un lobe. Et si tu fais un passing, tu fais une volée dans l'espace libre, derrière, il va te faire un lobe. Et plus le niveau monte, plus il va te faire un lobe côté revers. Et donc, il faut vraiment que tu sois habitué à faire vraiment tous ces enchaînements. Tac, volée, replacement, smash, replacement. Voilà, ça donne ça, par exemple, avec coup droit long de ligne, volée de coup droit. Et smash, voilà, tac, hop, reprise d'appui, tac, hop, et voilà. Et donc, comme ça, en répétant ça une ou deux fois, alors surtout si tu sais que tu t'es filmé ou il y a ton entraîneur qui te dit que tu ne te places pas bien. Donc, à ce moment-là, tu vas refaire des enchaînements en pensant à te dire, voilà, je me place bien, je ferai bien ma reprise d'appui où il faut, je me replace bien, je me tourne pour faire mon smash, etc. Et ça, ça va te permettre vraiment de t'améliorer et d'augmenter ton pourcentage de réussite sur tes montées au filet. Et ça va te permettre de t'améliorer et d'augmenter ton pourcentage de réussite sur tes montées au filet. Je vais vous laisser самый la peur. en conclusion faire ce travail en fait ça va être très bon parce que ça va t'obliger à faire un effort cérébral d'imagination qui fait que après quand tu vas te retrouver en live ça va te paraître simple parce que c'est beaucoup plus facile de réagir à quelque chose de réel plutôt que d'imaginer quelque chose et de réagir à quelque chose que tu as imaginé ok donc en fait une fois que tu as bien tu as bien vraiment intégré tous les petits placements tous les petits détails techniques qui sont importants pour réaliser tes enchaînements après quand tu le fais en réel c'est beaucoup plus simple et tu n'as plus vraiment qu'à te concentrer sur les cibles que tu veux atteindre on peut décliner cet exercice à plein d'autres choses attaque côté revers passing enfin tout ce que tu veux le replacement aussi en suivant la théorie des angles voilà j'envoie croisé où est-ce que je me replace j'envoie le long de la ligne où est-ce que je me replace voilà pour pouvoir intégrer tout ça il y a tout ce qui est service volé donc service volé donc si tu n'es pas habitué à faire service volé et que tu veux le faire de temps en temps je te conseille de t'entraîner avant mais pas en château tennis cette fois tu prends une balle tu serres et une fois que tu as fait ton service tu te précipites tu fais ta reprise d'appui ça c'est intéressant parce que ceux qui ne font jamais service volé quand ils veulent le faire généralement ils ont le défaut de vouloir partir trop tôt ils partent trop tôt ils s'écroulent sur la balle donc soit ils font faute donc c'est pas bien il faut vraiment répéter le fait de je termine mon service et je pars après plutôt que je pars en même temps que je finis mon service et puis moi je suis en train de tourner une série de vidéos pour une formation sur le retour au retour de service bien sûr le shadow tennis vraiment va t'apporter énormément des choses parce qu'il y a énormément de choses à acquérir et à savoir faire rapidement la balle arrive vite au niveau des jambes au niveau du tronc au niveau des bras au niveau du changement de prise et au niveau de choses que tu dois faire simultanément c'est à dire peut-être des fois faire un changement de prise en même temps que tu te déplaces donc voilà le shadow tennis ça va t'apporter vraiment plein de choses qui vont te faire gagner du temps après pour ton jeu classique en match avec la balle on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve Sous-titrage ST' 501